ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur les bases de maya et sur le caméra séquenceur qui permet de monter des plans caméra que l'on va réaliser donc sur une scène d'action d'ici d'une voiture qui se déplace dans une rue on va monter plusieurs plans dans le caméra séquenceur et on pourra en sortir donc un playbast ça on pouvait le faire dans les anciennes versions de maya mais on pourra aussi avec une caméra qui va s'appeler uber cam rassembler l'ensemble des plans pour en faire un rendu 3d avec le moteur de rendu arnold par exemple donc on va regarder donc la mise en place des différents plans et la réalisation donc du rendu 3d de ces plans rassemblés sous la forme d'une séquence donc si j'ai monté trois plans les uns derrière les autres avec trois caméras différentes comme on peut le voir dans la vue des caméras juste en dessous par rapport donc au déplacement du curseur de temps que je le fais que je fais ici alors dans un premier temps on va mettre en place donc des caméras qui vont filmer notre séquence d'animation par exemple ici la voiture donc la caméra ici il va filmer donc le départ de la voiture ici voilà ok donc on va que tu es avant donc on a donc une caméra qui commence ici en 80 à la frame 80 et on va l'arrêter à peu près à la frame 102 ici ok donc on positionne la caméra donc bien entendu on va créer des nouvelles caméras pour ça create caméra on a différents types de caméras toujours dans maya caméra enfin de techniques différentes caméras caméra et un aim et un aim est up principalement ça permet de pointer avec le aim donc dans la direction d'un élément que l'on veut suivre par exemple donc là on va créer une caméra simple ici j'en rajoutais une par rapport à mes plans ici donc la caméra 5 a été créée ok on va aller sur sa position donc en général elle est au centre au départ de l'univers ici ok et on va venir la mettre derrière donc la voiture ok donc là je suis en mode polygonal on va mettre all ici pour voir les différences d'éléments et on repassera en mode juste polygonal pour faire un play basse par exemple donc ici j'ai ma caméra donc je vais la prétourner déjà pour qu'elle vienne filmer donc ici donc c'est un autre exemple de mise en oeuvre de caméra je vais réduire à la taille ce qui change absolument rien sur le plan focal et sur la réalisation voilà je place un peu ma ma caméra ici et maintenant je vais essayer de la retrouver donc caméra 5 ici pour finir d'ajuster donc le le plan donc je rappelle qu'on va venir dans view ici caméra sitting résolution gate pour avoir le cadrage exact de ce que va filmer donc la caméra donc ici on a un plan qui est voilà intéressant ici à ce niveau là on pourra créer bien entendu un petit mouvement de deux caméras ou un petit mouvement ou un grand mouvement de caméra qui permettra donc de déplacer de suivre par exemple la voiture sur la première caméra ici donc de 80 ici on est sur la caméra on va venir donc dans le channel box à venir dans translate qui sélective ici et on est en auto keyframe ici en bas à droite donc je peux donc déplacer le temps la voiture elle est déjà animée sur une curve d'animation donc elle se déplace ce qu'on a vu dans les précédents tuto du jeudi et jusqu'en par exemple 90 ou bon 95 on va aller jusqu'en 95 on va venir donc suivre la la voiture en venant donc déplacer la caméra donc ok là donc on a le déplacement ici voilà on a un petit mouvement donc de la caméra qui va se lancer entre guillemets à la poursuite donc de la à de la voiture entre 80 et 95 ici donc on définit comme ça les différents plans caméra en fait les différentes positions des caméras avec animation ou sans animation une fois qu'on aura réalisé ça et bien on va pouvoir venir donc sur le séquenceur pour monter donc les plans les uns à la suite des autres et donc on va créer donc le séquenceur et au départ comme ça on peut créer donc plusieurs pistes plusieurs tracks on fait bouton la souris sur la première on fait insert track ce qui va permettre de pouvoir donc poser sur chaque piste éventuellement des des shots des plans que l'on va pouvoir donc mettre en place donc sur le v1 par exemple je vais venir faire create shot ici donc dans le panneau de create shot option et bien je lui donne un nom donc shot 1 cam 1 par exemple je vais sélectionner donc caméra 5 donc alors je vais plutôt l'appeler shot 1 caméra 5 ici pour m'en souvenir et donc de 80 ici à 95 du plan shoot current frame on met pas d'image ici de base et on create shot et donc ici on a le alors le plan j'ai pas fait attention la ligne de temps était ici et écrit automatiquement le plan donc sur au début de la ligne de temps donc hop on le décale ici pour le remettre au début par exemple donc en zéro ou en un ok et on va et donc dès qu'on a mis un plan dans le séquenceur et qu'il est actif en fait c'est ce qui est lu dans la vue perspective avec la caméra et donc là on relit le premier plan ici et après il n'y a plus rien ça reste fiché et donc on va pouvoir comme ça construire donc les différents plans on peut créer donc le le shot 2 alors il faut voir donc avec la caméra d'abord c'était la caméra donc 1 voilà ici caméra 2 c'était la caméra 1 ok donc cette caméra 1 donc si on reprend donc la voiture venir comme ça on va venir légèrement recadrer donc ici la caméra 1 voilà pour la recadrer j'ai sélectionné un objet j'ai appuyé sur la touche f ça me permet de la de la recadrer ici ok et donc caméra 1 donc elle est là je la sélectionne et donc on a la voiture qui vient devant comme ça on va s'arrêter par là par exemple ok donc on va venir donc de 92 à 100 5 de 92 à 105 là la caméra ne bouge pas et donc je viens ici je déplace ma ligne de temps jusqu'à la limite ici et je viens créer donc un nouveau shot caméra shot donc 2 caméra 1 ici et on a dit donc 205 on pourra toujours bien sûr faire varier ces paramètres 92 par exemple 92 par exemple current frame apply great shot donc on a le deuxième plan qui se met juste derrière pour le coller voilà à la suite donc 16 de 1 à 16 le premier plan de 17 alors je vais zoomer un peu voilà avec donc alt et bouton droit de la souris je zoome et bouton du milieu je viens recadrer donc voilà comme ça on voit mieux les informations on voit mieux le dérouler des plans donc le le la séquence commence du de la frame 1 à la frame 16 on passe à la 17 à la 30 et le la caméra 5 film de 80 à 95 et la caméra 5 alors la caméra 5 c'est pas la caméra 5 ici on s'est trompé hop on va recommencer c'est pas la caméra 5 c'est la caméra 1 donc shot j'ai dû laisser caméra 5 voilà tout à fait l'erreur shot donc 2 et caméra 1 donc ça c'est bon et de 92 à 105 great shot ok et donc là on a donc la caméra 1 entre parenthèses c'est le shot 2 cam 1 non caméra de 17 à 30 et elle va filmer en frame de 92 à 105 ici ok et donc du coup on voit que on est on a basculé sur la caméra 2 la ligne de temps ici ok je récupère voilà donc la première caméra qui filme et on fait contre champ la deuxième caméra qui filme ici voilà et donc on va pouvoir comme ça mettre en place donc les différentes caméras on peut les mettre sur des plans différents si on veut donc faire un chevauchement éventuellement je fais du cut cut ici et on va faire une dernière caméra ici ici on va venir donc hop je mets séquenceur à côté caméra 3 ici caméra 3 caméra 4 donc celle-là c'est celle du perspective caméra 3 donc c'est la 3 qu'on va venir donc ici déplacer pour la mettre dans le virage ok f ici et donc on va venir filmer la voiture donc avec la portière qui s'ouvre donc dans le virage voilà ici hop la portière qui s'ouvre ici la caméra 3 un petit mouvement caméra 3 qu'on va venir donc enlever qu'on pourra remettre ici ok délette voilà pour venir se centrer donc f sur la voiture la voiture en caméra fixe ok ici voilà ok caméra 3 voilà donc on va filmer par exemple de la frame 110 à la portière s'ouvre et la voiture passe en dérapant à 140 par exemple ok donc dernier plan ici pour notre exemple on va créer donc un dernier shot ici caméra 3 donc on met cam 3 shot 3 shot 3 ici et de 110 à 140 ici apply on fait la collecte shot directement voilà et donc du coup ça nous permet donc d'avoir les hop les plans ici hop great shot c'est caméra 3 ici 110 140 great shot ok voilà donc caméra 5 caméra 1 caméra 2 avec les différents plans et leur longueur ça nous permet donc d'avoir 3 plans comme ça qui se suivent sur course poursuite de la voiture ici hop on reprend le plan donc si éventuellement on trouve que ça peut être le cas sur la dernière caméra on prend donc à la trop loin dans la frame enfin trop tôt dans la frame plutôt à ici on veut plutôt être par ici donc on va venir donc en donc on serait par exemple ici avant que la portière ne s'ouvre plutôt en 113 voilà donc on peut corriger ici je vais faire plutôt 115 comme ça c'est c'est plus marquant on vient ici on double clique et on tape donc la nouvelle valeur 115 donc ça réduit donc le temps de la séquence et on vient la recoller ici donc ce qui fait que hop maintenant si je prends la ligne de temps voilà je commence plus tard le plan un peu plus tard la voiture est plus avancée et on a le dérapage ici de la voiture voilà ok donc ces trois plans ici de manière assez classique ça permettait de faire des animatiques et on faisait un playbast donc playbast séquence ici on pouvait sortir donc en movie donc la séquence avec une qualité 70 une résolution voilà les paramètres assez classiques et on faisait playbast séquence ici ce qui allait donner donc la réalisation d'un voilà d'un point à vie ici donc on pouvait le faire de manière à ce que on ait quelque chose d'un peu plus j'allais dire propre mais d'un peu plus polygonal et sans les les vues donc des caméras et des éléments donc en venant donc dans show none ici et show viewport polygon si on a des nerves ou des on les mettra en place mais ici il y a que du polygone et donc on se retrouve donc ici avec juste la vue donc on peut ressortir le playbast ici playbast séquence ok qui va être on voit l'avancée du fil du temps ici et voilà on a donc la séquence ce qui permet de de construire une animatique ici rapidement pour valider donc les plans caméra avec les mouvements donc de ce qui se passe et le cadrage de ce qui se passe à l'intérieur alors maintenant ce que l'on peut faire depuis les dernières versions de maya c'est que par rapport à ce que l'on a créé ici on peut venir faire create uber cam ici donc on a create shot et create uber cam donc ici create uber cam va permettre donc de créer une une caméra et de 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 pouvoir donc à ce moment là la retrouver dans arnold et faire le rendu à partir d'arnold alors il y a juste un petit défaut qui est apparu on a vu la ligne rouge en bas c'est que la caméra 5 comme je l'ai montré en début je l'ai resisée donc je il n'aime pas qu'on resize pour créer l'uber cam qu'on resise les caméras utilisées dans le séquenceur donc ce qui change absolument rien dans la réalisation des plans mais j'ai remis un ici comme valeur et effectivement à ce moment là create uber cam ici donc il se passe rien normalement sauf s'il y a une erreur on a un message d'erreur et on va pouvoir aller donc dans ici le panneau de render seating et normalement on devrait pouvoir donc ici dans les renderables caméra bon il a mis par défaut donc l'uber cam on retrouve les autres caméras bien sûr on peut sortir les plans des autres caméras que l'on a créé et on a donc l'uber cam ici alors j'en avais déjà créé une uber cam 1 et 2 enfin uber cam tout court et puis uber cam 1 donc on peut en créer donc plusieurs et donc ça va permettre de reprendre donc l'ensemble des plans en un seul coup donc on n'a pas à faire les plans un par un et de les remonter sur un logiciel de compositing de montage comme after effect ou nuke on peut avoir directement l'ensemble des plans que l'on aura monté sur le caméra séquenceur c'est ça l'avantage donc on lancera le rendu bien sûr entre star frame et end frame donc ici la dernière c'est 140 donc de la 1 alors il faut vérifier ici de la 1 de la frame 1 ici en fait c'est pas 140 c'est sur la ligne de temps que c'est 140 mais c'est juste 56 50 57 ici 50 oui 50 56 effectivement on a le timing ici donc on va limiter de 1 à 56 ici voilà et donc ensuite on n'aura plus qu'à lancer le rendu 3d avec Arnold de telle manière d'obtenir donc le résultat donc modeling rendering render render et badge render ici pour lancer le rendu après avoir créé l'uber cam ici là j'ai remis juste deux plans pour montrer le rendu hop on a donc la possibilité en ouvrant le render view donc je ferme ici pour le rouvrir Arnold open render view d'avoir donc le rendu de l'uber cam ici on va la sélectionner ici dans le shape uber cam shape on va avoir donc la caméra on voit qu'on est là sur la caméra 5 sur le shot ici et ensuite si on avance dans la ligne de temps ici sur la caméra 3 et bien on retrouve donc le plan de la caméra 3 filmé par avec l'uber cam ici donc on va pouvoir faire le rendu donc soit en faisant donc un badge render soit en venant donc à utiliser le render séquence ici qui pourra aussi donc faire le rendu de l'ensemble de la séquence on va pouvoir faire le rendu de l'ensemble de la séquence ici on va pouvoir faire le rendu de l'ensemble de la séquence ici on va pouvoir faire le rendu de l'ensemble de la séquence ici on va pouvoir faire le rendu de l'ensemble de la séquence ici Sous-titrage ST' 501